C'est mon aventure, toujours la peau de la technologie, et oui, toujours la lumière incroyable qui vient du sud-sud-ouest, nord-nord-est. Et oui, n'ayez pas peur, ce n'est que moi, je ne suis pas le projet Blair Witch tout seul, j'ai un peu trop de lumière. Attends, on va changer le mode. La seule technologie que j'ai, c'est ma lampe. C'est ma lampe. Donc vous voyez ici caché, en bas de l'écran, deux choses incroyables. Et oui, deux choses incroyables, de quoi s'agit-il ? Vous êtes stressé, vous avez la lampe pendante, que va-t-il se passer ? Est-ce que je vais mettre des bruits d'ongles qui grincent sur un tableau pour vous faire saigner les oreilles ? Est-ce qu'il va se passer quelque chose d'intéressant ? Ben peut-être. Peut-être, mais pas sûr sûr, mais a priori. Peut-être. Donc selon la théorie du pneu, vous ne voyez pas, mais il y a ma fille qui a quatre pattes pour ne pas être sur la vidéo, qui passe derrière la femme à la cuisine. Et mon fils qui joue à voir Sander, qui est en train de défoncer des... Ouais, je ne sais pas quoi, des tanks, des chats, des éléphants, des canards. Des chats, non, on n'a pas le droit, des canards non plus. Les canards, on a le droit de les engraisser pour faire du foyer. Pendant rien. Donc, aujourd'hui, nous avons deux choses qui sont contradictoires et qui sont... Déjà, le machin... Le machin... Alors, attends, parce qu'on veut bien un peu de lumière, comme... Ah, je n'arrive pas à voir plus fort, moins fort, voilà. Alors, ce machin-là que vous avez déjà vu quelque part, ce machin-là, le Hapshima Hunter, qu'on ne voit pas très bien grâce à mon éclairage un peu pourri. Mais bon, ce n'est pas grave. Le Hapshima Hunter, j'ai fait aujourd'hui un test. À savoir, comparaison, est-ce que mon SCX24 Performance, qui a un empattement plus long, qu'il y a les 4 roues qui dirigent, il y a les 4 roues motrices, bien sûr, et puis nous avons les 12, nous, au pneu Ijura, donc ils sont super mous et qui sont vraiment très, très, très bien. Alors, je n'ai pas fait de unboxing des pneus Ijura, vous m'excuser, mais j'ai autre chose à faire. Tu veux... Excusez-moi. Tu veux réchauffer la soupe ? Ben, réchauffe pas tout, réchauffe ce qu'il te faut. Pour nous ? Ah oui, il y en a beaucoup ? On est en direct. Je suis désolé, on est en direct. Mais bon, c'est ma faute, je m'installe au milieu de tout le monde pour faire une vidéo. Donc, vous êtes en direct aussi du dîner, qu'est-ce qu'on va manger ? Donc, le Hunter, j'ai fait deux modifications pour faire un essai plus poussé, parce que déjà, d'origine, il a une très, 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 très bonne performance. Il y a une chose qui manque, c'est du poids en avant. Donc, j'ai rajouté 40 grammes dans chaque roue à l'avant, c'est trop. Et surtout, les ponts que j'ai mis, ils ne sont vraiment pas du tout bien. Il y a une autre chose, c'est que j'ai enlevé tout ce qui avait à l'arrière, forcément. Vous me connaissez, ça, je ne me refais pas. Mais j'ai remis ça parce que mon fils, ça lui plaisait, et puis je les ai repens. Voilà, histoire de participer, histoire d'être un bon enfant. Et deuxième chose que j'ai faite, qui est intéressante, c'est que j'ai rejoint un élastique ici, qui passe ici, sous le pont, qui vient choper les liens de pont en dessous, et qui remonte ici. Pourquoi ? Parce que je veux un petit essai de boupe, un effet de droupe. Voilà, tu vois, il y a un petit effet de broupe. Pourquoi ? Parce que quand tu es en appui en haut, pour éviter qu'il se balade trop, gauche, droite. Donc ça, pour le stabiliser un peu. On a, avec ce truc, c'est l'essai que vous allez voir après. Voilà, donc qu'est-ce qui en ressort ? Pour être tout simple, ce qui en ressort, c'est que les pneus sont trop durs. Les pneus ne sont pas super performants, sont un peu durs. La cabine est un peu haute, donc du coup, elle nuit à la performante parce qu'elle est haute, mais ce n'est pas la seule raison pourquoi elle est haute. Ce n'est pas que la cabine qui est haute, c'est surtout les ponts déportés. Les ponts déportés qui ramènent le véhicule plus haut. Mais autant sur un dixième performance, les ponts déportés, je reste encore à me poser question. Autant là-dessus, c'est vraiment super efficace. Pourquoi super efficace ? Parce que ça te permet vraiment de passer là où tu veux. Et c'est ça qui est génial. C'est que tu peux passer entre deux cailloux, tu peux en plus réfléchir trop, tu t'offres de nouvelles trajectoires. C'est surtout ça. Vous allez voir la vidéo de performance, elle est bluffante. C'est bluffant. C'est bluffant. Ce véhicule était à la vente. Du coup, je ne le garde. C'est à moi. C'est le mien. Non, je le garde. Non, non, je le garde. Par contre, je mets un lien, vous pouvez le trouver. Et il y a vraiment... C'est vraiment le RTR le plus performant que j'ai jamais eu en 1.18 ou 1.24. En mini-crawler, c'est vraiment d'origine le meilleur crawler que j'ai jamais eu. Honnêtement. Après, vous prendrez, je pense, n'importe quel modèle. Ce sera des carrosseries différentes. Il y aura des ponts droits qui seront plus stables. Mais ce sera vraiment... C'est... Hapchima a fait vraiment un très... Enfin, Rocobli, plutôt. A fait un très, très beau travail là-dessus. C'est super à rouler. C'est vraiment efficace. En plus, j'ai regardé. Mais si vous voulez une carrosserie beaucoup plus réaliste que ce qu'il propose, vous avez vu le prix. Alors, il n'est vraiment pas cher. Il est moins cher qu'un TRX4M. Beaucoup moins cher. Il est moins cher qu'un SCL-SX24. Il est beaucoup plus performant des deux que les deux. Parce qu'il a le poids mieux réparti. Parce qu'il a les ponts déportés. Parce qu'il a tout ça, tout ça, tout ça. Et il a déjà un rapport, comme le TRX4M, qui est exaspérant parce qu'il faut acheter le kit supplémentaire pour avoir des rapports courts. Ce qui est exaspérant parce que tu n'as pas assez de puissance d'origine avec le truc. Et bien là, tu peux directement avoir... Tu as déjà un rapport court avec beaucoup de... Merci pour la soupe. Pour avoir beaucoup de... Comment dire ? Beaucoup de couples. Et une faible vitesse et un très très bon contrôle. Il y a un excellent contrôle là-dessus. Il n'y a pas à dire. La seule chose, c'est des pneus plus larges. Ce serait pas mal. Et des bidlocks un peu lourdes. Ça va apporter aussi beaucoup. Voilà, sur ce... Mais en tout cas, c'est plus performant. Je vous conseille de le prendre. Ça, c'est vraiment... Vous allez voir sur la vidéo qui va suivre. On peut... En plus, je ne l'ai pas dit dans l'autre... Vraiment dans le scriptif parce que je ne le savais pas. Alors, le démontage de la carrosserie, c'est une galère pas possible. Il faut démonter 25 vis. Il faut démonter les vis ici. Il faut démonter les vis ici, les vis ici, les vis ici. Et vous pourrez sortir la carreau. Mais ce n'est pas fait pour ça parce que vous avez le bac à batterie qui est ici. Donc, vous n'avez pas trop à manipuler ça. On va voir par la suite comment on va faire, modifier ça pour qu'on puisse enlever que la cabine toute seule. Et que ça aille assez vite. Tenir avec du scratch, je n'en sais rien. Il y a des choses à faire là-dessus. Ça, ça viendra. Après, il y a des choses aussi qu'il faut savoir aussi. C'est que... Il est... Comment dire ? Je ne sais même plus ce que... Oui, si, voilà. Je reviens à mon idée. C'est que vous avez un variateur. Et avec la T-commande, vous avez plein de possibilités. Vous avez trois voies, quatre voies, je vous en mets une voie pour les lumières. Avec des modes différents. Vous pouvez remettre des LED en plus. Vous pouvez mettre une rampe de LED là. Alors, peut-être que je vais faire ce genre de truc. Ça m'amusera à fond de faire ça sur ce petit engin. Parce qu'un 18ème, en fait, du coup, c'est un peu plus polyvalent qu'un 24. Pour passer un peu partout en forêt. Et tu peux mettre une rampe de LED là. Des petits phares en plus. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein, plein, plein de choses à faire. Et qui peuvent être super, super sympas dans ce truc-là. Donc, et vous avez différents modes d'éclairage. Avec le petit bouton que vous avez sur le côté. Alors, vous avez aussi une troisième voie qui est à trois positions. Donc, ça fait penser à un treuil. Donc, je pense qu'il serait possible aussi de montrer un treuil là-dedans. Pas forcément utile. Mais ça peut être sympa d'avoir un petit treuil. Un truc. Tu vois le truc là. Tu sens ce que je parle. Je pense. Et il y a beaucoup de place dans le... Il y a énormément de places dispo là-dedans. Pour mettre un peu tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux vraiment. Voilà, je l'ai comparé dans cette vidéo à celui-là. J'ai essayé de faire suivre ce que faisait celui-là. Il n'a pas tout fait. Mais il a déjà décroché franchement le pompon. Franchement, le pompon, le meilleur mini-scale que j'ai actuellement. C'est celui-là. All la main. Je vous conseille. Il faut franchement sauter dessus. Si vous voulez un modèle, tu as le Furitech aussi. Qui est un peu plus cher mais qui se trouve aussi et qui peut être aussi super cool. Voilà, je mets un lien dans la description pour... Au cas où vous êtes intéressé pour le voir ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, je vous fais des... Je vous fais des bisous, bisous. Kaku, kaku. Je vous laisse avec la vidéo. Abusez-vous bien. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'hésitez pas à poser. Parce que si vous êtes intéressé par ce véhicule, posez. Et puis, si vous passez par moi, il y a moyen de faire quelque chose. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir. 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 Il est passé, waouh Il est passé, mais il est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow. ... 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.